Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Axi Frogies, le podcast FR dédié à Axie. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathan et d'Arthur. Malheureusement, Franck n'est pas avec nous. Il a eu un empêchement. Mais aujourd'hui, on va parler de comment bien débuter sur Axie, alors que ce soit en tant que simple joueur, en tant que scolaire ou quelqu'un qui veut acheter sa propre équipe, et en tant que manager pour commencer un programme de scolarship. Donc, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre par quelqu'un qui veut devenir scolaire, quelqu'un qui a zéro budget, quelqu'un qui ne veut pas investir ou qui ne peut pas investir dans le jeu. Quels seraient, d'après vous, les conseils que vous pouvez donner à un scolaire pour retrouver un manager facilement ? Tu veux commencer, Nathan ? Ouais, vas-y, si tu veux, je peux commencer. Vas-y. Alors, vu que là, c'est vrai qu'on s'adresse vraiment, comment dire, à une communauté francophone à travers ce podcast. Et moi, si j'étais du coup à la recherche d'un scolarship, je mettrais vraiment en avant, comment dire, mon aspect gamer, en fait, dans le sens où il faut vraiment que le mec ou la fille, elle montre qu'elle n'a pas peur de jouer pendant des heures et des heures, et que jouer, c'est sa passion, en fait. Parce que, clairement, aujourd'hui, Axie, c'est plus un jeu, enfin, c'est toujours un jeu play to earn, mais c'est vrai que l'aspect, comment dire, pour gagner de l'argent est quand même différent d'il y a juillet, quoi. En juillet, un scolaire pouvait faire facilement 300, 500, 600 dollars par mois, même à 30% de cut seulement. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre aussi en étant que scolaire, c'est que si un manager, il vous propose 30% et pourquoi pas 40% en suivant les résultats, je sais qu'il y en a encore beaucoup qui offrent quand même 50%, je pense qu'aujourd'hui, dans la recherche d'un scholarship, il ne faut pas regarder par rapport vraiment au gain d'argent, parce que c'est clairement, en fin de compte, sur le taux horaire pour un Français, ça ne vaut pas le coup aujourd'hui, ce n'est pas rentable. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, l'SCP, il est à 0,2, je crois que du coup, ça fait 0,2 centimes d'euros, c'est ça, les gars ? D'autres, ouais, c'est quoi ? Ouais, tout ça. Voilà, donc si jamais, par exemple, vous êtes à 9, comment dire, SLP par win, à peu près dans les 1400 MMR, c'est ça, à 1300, 1400, et bien du coup, un combat que vous allez gagner, vous allez rapporter seulement, allez grosso modo, 20 centimes d'euros. Donc, maximum, même si vous faites 20 combats et que vous en gagnez 20, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, on est au ras des pâquerettes, et donc, je pense qu'il faut vraiment être aussi indulgent avec les managers qui, eux, essayent un petit peu, comment dire, de sauver leur investissement, non pas que l'investissement, il est mort et qu'Axi, c'est pourri, mais que, voilà, le mec, on avance quand même un petit peu à l'aveuglette, sachant qu'Axi est quand même le jeu précurseur de 2020, 2021, sur le play to earn, etc., et qu'ils sont, en plus, là, dans une phase un petit peu de creux où il ne se passe pas grand-chose avant la V2, etc. Donc, je pense que là, en ce moment, c'est vraiment du donnant-donnant avec le manager. Et, enfin, moi, en tout cas, tu vois, moi, c'est ce que je recherche aujourd'hui quand je recrute aussi mes scolaires, malgré que ce ne soit que des Philippines. Alors, je n'ai rien contre les scolaires français, mais moi, je suis aux Philippines et je rencontre beaucoup de mes scolaires en physique, donc c'est pour ça. Et c'est vrai que moi, j'aime bien l'aspect du mec qui, lui, il est là pour jouer parce qu'il aime bien jouer et que si, en plus, potentiellement, il peut se faire un petit peu d'argent histoire de se payer un resto ou deux par mois, bon, voilà, ça, ça me plaît. Mais par contre, le mec qui ne fait que se plaindre tout le temps, ça, c'est compliqué. Alors, désolé, je voudrais monopoliser un petit peu la discussion, mais par exemple, les scolaires, il faut que vous sachiez que le manager, ce qu'il déteste, c'est quand quelqu'un se plaint de l'équipe, par exemple. Nous, les managers, quand on bride, on essaie d'avoir un résultat d'axi ou quand on achète, voilà, on achète aussi avec les moyens qu'on a. Tous les managers ne sont pas pétés aux ases, on n'est pas tous riches comme je ne sais pas quoi. L'argent qu'on investit, c'est d'argent forcément qu'on peut se permettre d'investir. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, si un axe, il n'est pas très bon, ben ouais, mais désolé, en fait, tu veux que je fasse quoi avec, du coup ? Et c'est surtout ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre le manager, des fois, sur les équipes qu'il peut donner. Et pourquoi pas ? Moi, je sais que je fonctionne énormément comme ça. Là, je vois, depuis que j'ai commencé mon scholarship en septembre, là, il y a des mecs, je vois, ils m'ont jamais posé une question. Ils m'ont dit, monsieur, là, j'aimerais bien changer d'équipe. Je lui dis, ben écoute, mon pote, pas de souci. Je regarde, il a fait 150 de moyenne depuis septembre. Le scolar, rien à dire, super agréable. Je vais changer d'équipe tout de suite. Donc, à la rigueur, je pense qu'il faut être vraiment patient aujourd'hui en tant que scolar. Monter les échelons un petit peu. Et puis, pourquoi pas, un jour, si votre manager prévoit de faire un gros scholarship, peut-être que vous allez pouvoir devenir team leader ou manager. et potentiellement aussi, plus tard, gagner plus d'argent et gérer toute une équipe, toute une communauté. Et ce qui peut être aussi sympa à manager tous les jours, quotidiennement. Moi, je sais que j'ai des mecs qui vraiment apprécient juste de bosser presque gratuitement. Ils sont là, non, mais moi, monsieur, je ne veux rien en contrepartie. Je veux juste gérer une communauté. Moi, c'est mon kiff. Donc, voilà, montrer votre côté vraiment passion au manager. Et je pense que ça devrait le faire. C'est vrai que tu as même abordé la motivation qui fait qu'on veut rentrer dans le jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le taux du SLP, il ne faut pas que cette motivation soit économique. Sinon, il n'y a aucun intérêt à rentrer dans le jeu en tant que scolar, en tout cas. Peu importe le cut. Sauf si c'est du 100% peut-être, à la rigueur, et que vous êtes très bons. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est plus vraiment pour le jeu. Si jamais quelqu'un veut vraiment jouer au jeu, mais qu'il n'a pas les moyens d'entrer, ça doit être ça, la motivation première. Parce qu'il faut savoir dans quoi on s'engage. Vous allez quand même emprunter une équipe à quelqu'un qui a investi de l'argent dedans. Il ne va pas falloir que vous jouiez au gré de vos envies. Il va quand même falloir dépenser les 20 énergies par jour. Une fois que vous avez farmé un peu le PVE, il faut quand même compter deux heures par jour. Ça reste quand même un engagement, même s'il n'y a pas de contrat écrit. Ça, il faut bien le prendre en compte avant de chercher un manager. Je pense qu'il faut bien comprendre que, je pense qu'aujourd'hui, quand on devient scolar, on doit avoir finalement une véritable vision d'investisseur. C'est-à-dire que vous n'en avez pas forcément parlé pour le moment, les gars, mais aujourd'hui, c'est vrai que le SLP est bas. Il y a trois semaines, il était déjà beaucoup plus haut. On a fait un podcast, pour ceux que ça intéresse, sur le SLP et l'économie du SLP. Je vous recommande d'aller l'écouter. Mais il est quand même fort possible que le SLP remonte à des prix plus intéressants à l'avenir. On n'a pas de boule de cristal, mais on peut un petit peu regarder ce qu'ont prévu l'équipe de Sky Mavis pour l'avenir du jeu. On a la V2 qui arrive, on a des nouvelles méthodes de burn. Si le SLP était voué à mourir, point barre, on ne serait même pas là pour vous faire ce podcast. Donc, en ayant une vision long terme d'investisseur, et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de francophones, contrairement aux Philippines, par exemple, qui, eux, ont un petit peu moins le luxe de mettre de côté leur SLP pour pouvoir à terme investir dans leur équipe. Il y a beaucoup de francophones qui se sont penchés sur Axie Infinity et qui se disent « Ok, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'investir d'emblée, donc j'ai envie de passer par du scholarship. » Et d'ailleurs, j'en profite. Bon, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a aussi une petite chose, c'est qu'on n'est absolument pas là pour vous donner des conseils en investissement. Nous ne sommes pas des conseils en investissement. Donc, quoi qu'on vous dise dans cette vidéo, faites vos propres recherches, enseignez-vous vous-même, et soyez sûr de ne pas mettre votre argent, enfin, de ne pas dépenser de l'argent, selon ce qu'on vient de vous dire dans ce podcast, et dépensez, quoi qu'il arrive, investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre, surtout en crypto-monnaie. Voilà, c'était quand même important de le dire. Et le deuxième point, c'est au niveau du Discord, puisqu'au final, si aujourd'hui, vous êtes francophone et que vous recherchez un scholarship, et que vous avez bien conscience de tout ce que ça, comme l'a dit Johan, c'est quand même un investissement, il faut quand même respecter le manager et son investissement. On ne veut pas pour autant dire que vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Moi, personnellement, je suis tout à fait sur le même pied d'égalité avec mes scolars, qui sont très majoritairement philippins. Mais n'empêche qu'il y a vraiment ce respect mutuel qui est important. Mais si vous êtes prêt à vous engager dans un scholarship, n'hésitez pas à passer sur le Discord d'AxiFrogi, ce qui se trouve dans la description de cette vidéo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre Discord, étant donné qu'on a une audience qui, je pense, est majoritairement composée de managers, donc de gens qui investissent dans le jeu pour des scolars, pour pouvoir prêter leurs équipes, et pour avoir des rendements de SLP liés à ces équipes-là, il y a quelque chose d'assez formidable qui se passe sur le Discord, et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire ce podcast, pour pouvoir, pour une fois, parler à une audience qui n'est pas forcément la même à laquelle on parle d'habitude, et vous dire qu'actuellement, sur le Discord d'AxiFrogi, vous pouvez rejoindre le Discord, aller dans la section de scholarship, faire votre demande, et là, je vous conseille vraiment, les amis, de prendre votre temps, de soigner votre demande. En tant que manager, on le sait tous ici, un scolar qui vraiment va faire l'effort de faire quelque chose de différent, de nous en dire un petit peu plus sur lui, de nous faire, en fait, une demande de scholarship assez attractive, je peux vous assurer que vous allez être très probablement pris très rapidement dans un scholarship, et après, bien sûr, c'est à vous, comme dans un entretien d'embauche un peu classique, même si on n'est pas sur un job, etc., on est bien d'accord que c'est un jeu, mais assurez-vous aussi, vous, que le deal est intéressant pour vous en tant que scolaire. Moi, c'est exactement le même conseil que je vous donnerais si vous avez un entretien d'embauche, je ne sais où, dans votre ville, dans votre village, assurez-vous d'avoir en face une offre qui vaut le coup, de ne pas avoir une équipe trop pourrie, d'avoir un manager qui a l'air cool et que ce n'est pas un tyran, enfin, voilà, vous n'êtes pas des bêtes loin de là, donc il faut s'assurer que ça soit dans les deux sens. Mais en tout cas, encore une fois, je tiens à vous le dire, attention, vous vous engagez dans quelque chose. Moi, aujourd'hui, je demande à mes scolaires d'au moins s'engager sur trois mois, parce que le turnover, je ne vous cache pas que c'est insupportable dans le scholarship. Moi, je passe mes journées, j'ai aujourd'hui notre guilde avec Franck qui a plus de 100 scolaires, et on passe, enfin, moi, je passe un temps fou à gérer les scolaires qui se barrent et à remettre des nouveaux... Franchement, c'est un temps monstrueux pour faire tout ça. Donc voilà. Pourquoi ils se barrent, d'ailleurs ? Pour plein de raisons différentes. Je pense qu'il y a, même si le dispatro, le prix du SLP en ce moment, fait qu'il y en a certains qui, je pense, ne voient plus trop l'intérêt, même aux Philippines, tu vois. Donc c'est peut-être des gens qui sont dans des familles un petit peu plus aisées aux Philippines, etc. Il y en a qui se barrent à cause de l'équipe et au mea culpa, ils ont raison. En vrai, j'ai des équipes vraiment dégueulasses. Et actuellement, avec le prix des Axis, en fait, si tu veux, beaucoup le disent, mais ça ne joue que méta. En fait, peu importe l'AMMR, les Axis sont tellement pas chers que tu peux avoir des équipes vraiment solides pour pas cher du tout, pour peut-être 450, 500 dollars, ce qui n'est pas cher du tout pour Axis. Et moi, j'ai des équipes que j'ai acheté ce prix-là qui sont dégueulasses, vraiment. J'ai fait des erreurs. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans ce podcast aussi puisqu'on est là pour parler aux gens qui débutent et on parlera après de l'investissement. Mais du coup, ouais, c'est horrible, quoi. J'ai des équipes pourries et du coup, ils galèrent, ce que je comprends. Donc en vrai, voilà, je les laisse partir. Enfin, normal, quoi, mais... Tu les retiens avec une chaîne. Non, non, je retiens personne. Mais c'est sûr qu'en tout cas, c'est pas cool. Donc c'est pour ça, en tant que scolaire, c'est aussi votre rôle de vraiment être sûr d'où vous mettez les pieds. Et si vous acceptez, vous vous engagez. Et je tiens d'ailleurs à faire un gros big up à un de mes scolars. Alors, je ne suis pas sûr qu'il écoute ce podcast, mais qui s'appelle Exerces, qui est un scolaire francophone que j'ai recruté day one, donc le premier jour de mon scholarship, qui honnêtement se traîne une équipe qui n'est pas géniale non plus, pour être tout à fait franc, mais qui est toujours là. Et il y en a, en fait. Et même en francophonie, donc je parle même aux managers qui hésitent à prendre des francophones parce qu'il se trouve que les francophones, c'est sûr, sur le papier, statistiquement, sont moins investis que des Philippines. Mais vous pouvez aussi tomber sur des perles, des gens qui aiment le jeu, qui vont aimer, comme le disait Nathan, passer peut-être une heure et demie sur le jeu. Parce qu'une fois que vous connaissez le jeu et tout, en une heure et demie, vous faites votre quota. Et une fois que vous faites votre quota, peut-être à la fin du mois, vous prenez 75, 100 dollars au prix actuel. On va peut-être plus être aux alentours des 75 dollars. Et voilà, ta petite heure et demie par jour, tu prends 75 dollars par mois en jouant à un jeu que tu aimes bien, bon, pourquoi pas, quoi. Ouais, carrément. Il faut aimer le jeu, quoi. Parce que c'est vrai que... Oui, bien sûr. Quand tu vois, c'est sur... Enfin, en fait, moi, il y a eu une toute petite période pendant un mois. J'ai joué à Rise of Kingdoms, tu vois. Et en fait, j'étais super hooked, tu vois. Ouais. Attaché au jeu, accroché, addict. Ouais, voilà. Ouais, mais ouais, complètement, tu vois. Et puis au final, au bout d'un mois, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je vais pour rendre là, tu sais. Je suis là, je perds mon temps, en fait. Je perds mon temps complètement. Et en fait, si tu veux, moi, l'aspect que j'aime bien, si je devais être scolaire, c'est le fait de, ne serait-ce que, tu vois, d'apprendre une nouvelle technologie sur une nouvelle blockchain qui est le running blockchain, etc. Apprendre à farmer et tout. Alors, même moi, tu vois, voilà, moi, je vous ai dit, les gars, moi, je ne farm pas, etc. Mais je pense que c'est quand même intéressant de savoir le faire pour plus tard d'autres jeux play to earn qui offriront peut-être du bon stacking ou du bon farming, etc. Et je pense que rien que ça, c'est une valeur ajoutée aussi au temps dépensé en tant que scolaire. Carrément. Mais du coup, maintenant qu'on a parlé de la raison pour laquelle on veut devenir scolaire et des motivations, est-ce qu'on peut parler de, typiquement, nous, qu'est-ce qu'on regarde chez un scolaire pour savoir si on va le prendre ou pas ? Pour savoir comment le scolaire doit se mettre en avant quand il cherche un manager, ce qu'il doit bosser de son côté, etc. Toi, par exemple, Nathan, qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce qui fait que tu vas recruter un scolaire plutôt qu'un autre ? Aujourd'hui, vu le prix du SLP et vu que moi, quand même, je suis plus d'un point de vue investisseur que quelqu'un qui va jouer pour jouer au jeu, là, je recherche que des joueurs avec de l'expérience. Et donc, ça me prend beaucoup plus de temps. Mais là, sur les 30 derniers que j'ai rajoutés à peu près, j'ai eu énormément de chance parce qu'en fait, il y a eu plusieurs team leaders d'autres guildes où les managers, ils ont arrêté, ils ont tout vendu, ils se sont dit « As-y, on se barre ». Et en fait, avec des grosses preuves, etc., qui m'ont montré qu'ils savaient jouer. Et du coup, ils m'ont ramené chacun au moins 8, 9, tu vois, des scolaires qui, eux, manageaient à l'époque. Et du coup, c'est passé vraiment crème. Donc, j'ai eu cette chance-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, en tant que manager, malheureusement, tu vois, je suis obligé quand même de regarder… Tu vois, avant, quand le SLP m'était dans les 12, 15 centimes de dollars, t'es là, tu prends un peu tout, n'importe quoi, tes équipes n'ont pas top, mais tu t'en fous parce que tu sais que le rendement, il est quand même pas mal. T'es là, bon, OK, t'as pas trop d'expérience. Ouais, mais t'es prêt à apprendre. OK, vas-y, je te prends quand même. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, vu le prix du SLP et combien d'argent on a balancé, comment dire, dans le jeu, forcément, je suis obligé d'être un peu plus pointilleux, comment dire, sur le recrutement et si vraiment les mecs, ils peuvent me prouver qu'ils ont un bon MMR précédemment. Je vais même le racheter. Quand tu dis expérience, c'est expérience dans Axie Infinity, pas dans les jeux vidéo global. Non, non, ouais, dans Axie Infinity. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que, tu vois, malgré qu'on croit tous en Axie, etc., moi, voilà, je sais très bien, t'es là, on a parlé un petit peu vite fait en off avant de lancer le podcast. C'est vrai que, de toute façon, dans n'importe quelle économie mondiale, oui, peut-être, par exemple, tu vois, aux Etats-Unis, t'as le dollar et t'as que le dollar, mais en fait, c'est pas que le dollar qui fait, tu vois, que, voilà, c'est toutes les industries qu'il y a aux Etats-Unis, par exemple, je parle des Etats-Unis, ça pourrait être la Chine, ça pourrait être autre chose, tu vois, mais en gros, qui fait que l'économie tourne, quoi. Et là, en fait, c'est vrai qu'en même temps, les gens qui se plaignent du SLP, mais j'ai envie de leur dire, mais vous vous attendez à quoi, en fait ? Enfin, à mon avis, vous n'avez pas dû comprendre l'équation, quoi, parce que, clairement, c'est prouvé, ultra prouvé, c'est mathématique. Là, oui, le SLP, si rien ne change, il sera à 0,0001 et c'est comme ça. Mais on sait, moi, je fais confiance en l'équipe des développeurs qu'il y aura un futur qui sera un peu plus lumineux. Ok, ok. Donc, vraiment, ce que tu retiens, toi, chez les scolaires que tu cherches, actuellement, c'est vraiment l'expérience, quoi, dans Axie. En ce moment, clairement, c'est priorité, quoi. Après, s'il y en a qui me disent, voilà, moi, mon frère, il m'a appris ou des trucs comme ça, tu vois, je suis là, des fois, quand je suis vraiment en galère de scolaire, je suis là, ok, vas-y, je te donne une chance. Après, moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, tu vois, chez les scolaires, certains scolaires qui m'ont démarché, ils m'ont dit, monsieur, regardez, ça, c'est moi, j'ai joué ça, je vous montre, et tout, donnez-moi un jour et si au bout d'un jour, vous n'êtes pas content, vous me virez, tu vois, et ça, c'est le genre de profil, j'aime bien, par exemple, tu vois, un peu bold, tu vois, genre les mecs qui vont droit au but, écoute, prends-moi, tu me laisses jouer un jour et tu me dis, et là, tu vois, parce que c'est vrai qu'Axi, c'est un jeu vidéo, mais ce n'est pas facile, ce n'est quand même pas un jeu facile, ça demande la stratégie et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien y jouer juste pour y jouer et le fait de voir quelqu'un qui me parle comme ça avec autant de confidence, tu vois, de confiance, pardon, excusez-moi, de confiance, et bah, du coup, tu vois, la meuf, c'était une meuf en plus, tu vois, je lui dis, bah écoute, vas-y, je te passe une équipe tout de suite, tu vois, mais direct, je suis en train de faire des trucs, en général, je prends du temps à répondre à tous les messages privés, bah non, je lui dis, écoute, vas-y, tu sais quoi, tu veux faire la maline comme ça, vas-y, viens ici, je te mets une équipe, tu vas voir, c'est marrant ce que tu viens de dire Nathan, parce que je rebondis juste là-dessus, parce que moi, pareil, je suis un gamer depuis très longtemps, et c'est vrai que malheureusement, je prends l'exemple, un exemple tout con, League of Legends, il y a de l'e-sport féminin sur League of Legends, mais contrairement au sport, où souvent, c'est en double catégorie, c'est vrai que dans le jeu vidéo, finalement, évidemment que les filles peuvent performer autant que les hommes, donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des équipes mixtes, bref, tout ça, c'est un autre débat, tout ça pour dire que sur Axie Infinity, déjà au sein de notre guild, chez les Argonautes, là, on a notre top player, c'est une fille, et moi, dans mes scolars, j'ai, pareil, ma top joueuse, c'est une fille qui est montée avec une équipe, avec une reptile bisplante à plus de 2350 MMR, ce qui est franchement insane pour cette compo-là, donc tout ça pour dire que c'est très chouette, et là, pareil, il y a eu le premier event, la première compétition e-sport d'Axie Infinity pour les créateurs de contenu, et c'est une fille aussi qui a gagné, et c'est super cool de voir que justement, les filles ont complètement, mais alors complètement, leur place, et si jamais vous êtes un manager et que vous écoutez ça, et que vous avez cette espèce de préjugé dégueulasse, de, oui, mais une fille dans les jeux vidéo, blablabla, sachez que sur Axie, c'est complètement faux, et elles sont ultra performantes, et c'est très cool à voir. la coach dans ma guilde, c'est aussi une fille. Ouais, bah pareil, moi j'ai la plupart de mes team leaders, parce qu'en fait, mais ça c'est pour d'autres raisons aussi, tu vois, déjà moi j'étais surpris, tu vois, je vais être franc avec vous, j'étais surpris justement, que dans mon top 10, je pense qu'il doit y avoir là, genre 7 filles, et j'étais surpris, pourquoi ? parce qu'en fait, si tu veux, bon ça peut paraître un peu débile tout ça, mais en fait, ça a été prouvé plusieurs fois, tu vois, par exemple, c'est que les jeux d'échecs, etc., en général, tu vois, c'est des hommes qui gagnent tout ça, et même si Axie, ce n'est pas un jeu d'échecs, ça reste un jeu de stratégie, et en général, les hommes sont quand même beaucoup plus calculateurs, et ils sont plus dans cette mécanique, en fin de compte, de jeux vidéo, etc., qu'un FPS, où tu vois, tu as énormément de gameuses, en effet, qui déchirent tout, mais tu vois, le fait de prendre des filles, et bien en plus, même sur le côté relationnel, quand tu gères ton scholarship, c'est beaucoup plus facile à elles de parler aux autres, par exemple, qui peuvent être masculins ou quoi que ce soit, et du coup, tu vois, ils sont un peu moins, tu vois, enfin le courant, ils passent mieux, tu sais, ce n'est pas pour rien, par exemple, que tu vois, tu as énormément d'agents immobiliers, ce sont des femmes, les vendeurs de voitures, ce sont des femmes aussi, tu vois, parce qu'elles parlent à, comment dire, à une clientèle masculine, tu vois, et donc forcément, même au niveau des conflits, etc., elles sont bien meilleures que les hommes pour, ne serait-ce que c'est pour la compréhension des uns des autres, etc., tu vois, mais c'est vrai que moi, j'ai énormément de team leaders, parce que, en fait, j'en parlais tout à l'heure pour le truc du management, etc., mais j'ai recruté énormément de team leaders, et la plupart, c'est des femmes, je ne prends quasiment que des filles. J'avoue que ça pourrait être carrément un autre sujet, quoi, et du coup, enfin, j'imagine que toi, Arthur, tu regardes aussi l'expérience quand tu recrutes des scolaires ou pas du tout ? Alors, pour être franc, moi, je préfère regarder, pour le coup, le côté humain, c'est-à-dire que je suis complètement prêt à prendre quelqu'un qui n'a jamais touché au jeu, mais qui a un très bon profil psychologique parce qu'il se trouve que nos deux RH sont psychologues de formation, et donc, ils arrivent à détecter chez ces gens-là qui postulent une vraie qualité humaine et surtout, la possibilité de s'adapter, de tryhard, c'est-à-dire d'investir du temps au départ puisqu'ils débutent et également de s'investir sur au moins une période de trois mois parce que ça fait carrément partie de nos règles. En rentrant chez Ergonaut, il y a une période de trois mois où ils ne sont pas obligés parce qu'ils peuvent partir, mais dans la théorie, si jamais ils décident de partir avant la fin de cette période de trois mois d'engagement, ils ont eu un préavis de deux semaines où ils doivent continuer de faire leur quota pendant deux semaines pour nous laisser le temps de nous retourner. Et si jamais ils ne font pas leur quota pendant ces deux semaines, donc si jamais ils abandonnent complètement le compte, dans tous les cas, ils seront payés à la fin de ces deux semaines-là de préavis et on leur retire 75 SLP par jour par quota non fait. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros, on a fait en sorte de sécuriser parce qu'encore une fois, notre plus gros ennemi aujourd'hui, c'est le turnover. Donc c'est pour ça que des gens, déjà le problème avec les gens qui ont de l'expérience aux Philippines en tout cas, c'est que généralement, c'est souvent des gens qui potentiellement multi-comptent. Donc c'est pour ça aussi qu'on aime bien partir sur des profils frais qui n'ont pas encore touché au jeu mais qui sont prêts à s'investir et de les engager au sein de notre communauté, de les engager au sein de notre guild et faire en sorte de les maintenir et qu'ils n'aient pas envie de se barrer ailleurs plutôt que quelqu'un qui a déjà de l'expérience et mine de rien va un petit peu faire la balle rebondissante et passer entre les scholarships. En tout cas, dans l'idée, c'est ce qu'on essaye d'éviter mais on va aussi chercher des gens qui ont de l'expérience. Ça nous intéresse aussi. Là, typiquement, en ce moment, je suis en train de chercher des gens pour jouer des Beast Bird Plants qui est une compo très compliquée à jouer surtout pour les débutants. Je sais ce que je dis puisque moi-même jouant en débutant, c'était horrible. Enfin, moi, ça m'a un peu dégoûté du jeu au départ avant que je change de compo justement mais c'est des très bonnes compos qui, une fois que tu sais les jouets, sont vraiment très bien et passent très bien de saison en saison même et là, c'est vrai que je galère actuellement parce qu'il faut que je trouve des gens qui ont de l'expérience avec ces compos spécifiques. Enfin bref, c'est un peu galère mais oui. C'est marrant parce que moi, je suis un peu entre vous deux. Du coup, je cherche des gens, enfin, pas que des gens qui ont de l'expérience mais des gens qui, en tout cas, ont une certaine connaissance du jeu et du coup, dans les questions que je pose, je pose quand même, enfin, je pose des questions en rapport avec le jeu pour savoir comment ils joueraient tel compo, qu'est-ce qu'ils connaissent sur le jeu, etc., est-ce qu'ils savent comment les combos fonctionnent, etc. Et ça permet de voir, déjà, il y a ceux qui ont joué au jeu qui peuvent accumuler des connaissances, qui ont perdu leur scholarship, qui en cherchent un nouveau mais je prends aussi des gens qui n'ont jamais joué au jeu mais qui regardent des lives sur Twitch ou YouTube, qui regardent des vidéos qui se renseignent à fond et ça, pour moi, ça vaut presque autant parce qu'évidemment, la pratique est en très grosse place mais vraiment... Ça vaut même des fois, je pense plus que la pratique, franchement, dans certains cas. Regarder des streams sur tous les jeux, de toute façon, il y a plein de gens qu'on n'a pas conscience mais ça fait tellement progresser, peu importe le jeu, c'est la clé de beaucoup de choses au niveau du jeu. De ouf, quelqu'un qui va regarder un live et des vidéos en réfléchissant sera beaucoup plus performant une fois qu'il va toucher au jeu que quelqu'un qui joue déjà sans réfléchir, en fait, ça c'est sûr et certain. Donc, pour tous les scolars, enfin ceux qui cherchent un scholarship qui n'ont pas pu toucher au jeu, vraiment, essayez de vous renseigner à mort sur le jeu, comprendre comment fonctionnent les différentes classes entre elles, etc. Et ça, c'est des choses que vous devez mettre en avant vraiment quand vous cherchez un scholarship. Quand vous cherchez un manager, il faut dire tout ce que vous connaissez sur le jeu, etc. Montrez que vraiment, vous avez fait l'effort de recherche pour performer dans le jeu. Et puis même, tu vois, Johan, et je pense que même toi, Arthur, tu vas être d'accord. En fait, c'est même pour vous, tu vois, vous qui, comment dire, souhaitez devenir scolaire. En fait, si vous n'avez pas les bonnes bases, etc., sachant en plus là qu'il y a quasiment, comme tu disais Arthur, c'est plus dans les 75 dollars par mois qu'un scolaire peut faire. Si vous n'avez pas les bonnes bases, etc., le jeu va vite, vous pétez les couilles et vous allez dire c'est quoi ça, je ne comprends rien, je me fais buter à chaque fois, pardon. Et c'est vrai que du coup, c'est assez frustrant parce qu'on est là, on se dit, mais ce n'est pas possible, comment ils font eux pour, comment dire, en 4 tours, 4-5 tours, je suis mort et moi, je suis là, je ne comprends rien. Et donc, c'est vrai que je pense que commencer même, si vous voulez même tester le jeu, pas pour le côté financier, mais pour le côté un peu fun, etc., en effet, moi, ce que je conseillerais aussi, vraiment en top priorité, c'est regarder des vidéos YouTube et des lives sur Twitch. Même si c'est des lives parce qu'il y a énormément de streamers philippins qui font des lives du coup, pour jouer, etc., franchement, vous n'avez pas besoin de comprendre ce qu'il dit, en fait, juste regarder un petit peu comment les cartes se jouent, etc., et en fait, vous allez quand même vite comprendre parce que moi, au début, quand j'ai joué, quand j'ai commencé à jouer, je l'avais déjà dit dans un autre podcast, moi, c'était que pour le breeding, mais forcément, ah ouais, je regarde un petit peu quand même comment ça marche, etc., mais au début, j'appuie sur toutes les cartes, je ne comprenais pas, je m'en foutais, tu vois, et c'est vrai qu'au final, après, une fois que tu as compris les cartes, tout ça, c'est là que ça devient vraiment intéressant et que là, l'esprit vraiment de compétition entre en jeu et c'est ça qui est vraiment cool, mais bon, en tout cas, je ne sais pas s'il est l'heure, les gars, de switcher un petit peu sur comment bien débuter, du coup, pour acheter une première équipe, mais si je peux faire la transition, parce que je suis content, tu vois, que ce mois-ci, justement, tout à l'heure, tu disais, Arthur, que les Français, peut-être, peut-être d'économiser l'RSLP, etc., pour potentiellement s'acheter une équipe aussi, et bien moi, ce mois-ci, j'ai eu une de mes scolaires, justement, qui m'a laissé parce qu'elle m'a dit, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais je me suis acheté une équipe et tout, et puis, je n'ai pas envie de faire du multicompte et tout, donc je préfère vous le dire et tout, je dis, mais écoute, c'est une super bonne nouvelle, tu vois, tu es malade, et puis, elle était gênée, en fait, mais je dis, mais tu n'as pas envie de gênée, nous, moi, personnellement, c'est vrai qu'en tant que manager, en fait, c'est presque mon objectif, tu vois, parce que, en fait, j'ai créé une opportunité, comment dire, financière, que ce soit pour moi comme pour un scolaire, et j'ai fait, j'ai pu, comment dire, faire évoluer cette personne qui, elle, maintenant, va aussi contribuer à l'économie, donc c'est l'objectif de chacun qu'un scolaire puisse, enfin, plus ou moins, voilà, sans prétention qu'il y ait une hiérarchie ou quoi que ce soit, mais qu'un scolaire puisse voler de ses propres ailes et vraiment, ben, pourquoi pas, du coup, commencer à faire des profits, se dire, écoute, là, moi, le jeu, je kiffe, je vois que le management d'Axi sont vraiment top, etc., ben, pourquoi pas, moi aussi, créer un scolaire ou deux ou trois scolaires et puis voilà, quoi, et du coup, donc voilà, les gars, moi, je vais vous laisser parler pour comment bien choisir vos équipes. Moi, je vais juste comment dire sur ce que tu viens de dire parce que c'est vachement intéressant et c'est vrai que c'est génial de pouvoir, je crois qu'ils appellent ça, enfin, en anglais, le terme approprié, c'est to graduate, en fait, ils passent sur la... Ouais, c'est comme s'ils diplômés et qu'ils passent sur leur propre équipe et c'est super. Il faut savoir que, pour le coup, chez nous, notre manière de gérer ça, alors évidemment, c'est très positif et si le scolaire veut passer sur sa propre équipe, il n'y a aucun problème, il le fait et on va toujours faire en sorte, si le scolaire est bon et qu'on tient à lui, de le conserver au sein de... de la guilde, en lui donnant peut-être un avantage supplémentaire, c'est-à-dire peut-être qu'on va lui donner 40 énergies et une équipe sensiblement meilleure que celle qu'il a achetée et en le poussant, enfin, le poussant, l'invitant à scolariser sa propre équipe pour que, du coup, lui-même ait un scolaire, il n'y a aucun problème avec ça en tant que manager, que vos scolaires et eux-mêmes des scolaires, je veux dire, il n'y a pas de souci, je pense que dans tous les cas, ils ont assez peu envie de multi-compte avec leur propre équipe, pour être tout à fait franc, donc de ce côté-là, vous êtes à peu près tranquille, mais voilà, tout ça pour dire que c'est aussi une manière de gérer les choses, mais c'est super, c'est génial de voir des scolaires évoluer et j'ai lu un tweet assez cool là-dessus et je suis complètement d'accord, mais là, donc on est vraiment sur le début des Play to Learn et d'ailleurs, je le répète, mais il y a beaucoup de Play to Learn vraiment merdiques qui sont vraiment dégueulasses économiquement, etc., donc faites attention, mais je pense que d'ici un an ou deux, on aura les premières histoires de scolaires étant devenus millionnaires suite à, et ça, c'est une certitude, on peut en être sûr, vous pouvez me ressortir ce podcast d'ici un an ou deux sur Twitter, il y aura plein d'histoires comme ça, via des investissements qui ont été faits et même en partant de rien, en fait, juste pour vous expliquer, moi j'ai un scolaire français pour le coup, qui a commencé il y a quelques, qui aujourd'hui n'est plus dans ma guilde, mais qui avait commencé à l'époque, il a été peut-être deux, trois mois avec moi, il a investi tout ce qu'il avait gagné en SLP dans un autre jeu Play to Earn qui a explosé entre temps et au final, il se faisait peut-être 5000 balles par mois, deux mois après, ça peut aller très vite, alors encore une fois, méfiez-vous, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais vous avez toujours des options et des portes à prendre et des bonnes décisions à prendre potentielles dans lesquelles vous pouvez vraiment bien vous en sortir et sortir votre épingle du jeu. De ouf, de ouf. Du coup, pour quelqu'un qui veut s'acheter une équipe, quels seraient les conseils que vous donneriez ? Déjà, pour choisir, j'imagine, son équipe. Qui commence ? Du coup, je peux déjà sur le Discord et de taper la commande pour la V2 Games. Évidemment, puisque Franck, du coup, il n'est pas là, mais crédit à lui. Je crois que c'est lui. C'est lui, c'est lui. Le guide pour conseiller une équipe qui, en plus, prend en compte le fait que la V2 ne va pas tarder à arriver, donc prendre des accès qui potentiellement pourront performer aussi à la V2. Mais au-delà de ça, vraiment, n'essayez pas de vous dire, et j'ai eu le cas très récemment, quelqu'un qui, d'ailleurs, sur le Discord, disait, voilà, moi, j'aimerais une team poison. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne comme Axie avec quelle carte ? Et donc, moi, c'est une team que je joue, la team poison. Donc, je lui ai donné, voilà, ce qu'il fallait qu'il achète. Et il est revenu me voir quelques jours plus tard en DM en me disant, en fait, la team poison, ça ne me convainc pas, je trouve que ça manque de dégâts, est-ce que tu n'as pas une autre team ? Et quand il m'a montré ce qu'il avait acheté, et bien, en fait, s'il n'avait pas acheté les mêmes cartes que ce que je lui avais conseillé, il avait acheté des Axies, mais en faisant plein de concessions parce que, voilà, ça réduisait le prix des Axies et s'il avait pris ce que moi, je lui avais conseillé, ça lui aurait coûté deux fois plus cher. Mais du coup, forcément, voilà, il est parti avec des Axies où tu avais vraiment des concessions énormes et si le prix est divisé par deux, c'est qu'il y a une raison et donc, voilà, n'essayez pas de trop renier, en fait, sur ce que vous allez prendre, sur la qualité des Axies si vous ne savez pas ce que vous faites. Parfois, ça arrive de faire de bonnes affaires en tradant une partie contre une autre qui peut aussi faire l'affaire mais si vraiment vous êtes débutant dans le jeu, c'est une très mauvaise idée parce qu'en général, ça va mal se passer pour vous, vous allez faire un mauvais choix. Donc, vraiment, si jamais vous demandez et il faut le faire aussi, demander l'avis de la communauté à chaque fois que vous voulez acheter une équipe, avant de l'acheter, postez-la, que ce soit sur notre Discord, le Discord officiel, peu importe, mais demandez aux gens ce qu'ils en pensent et récoltez un maximum de retours parce que c'est très facile de faire des erreurs lorsqu'on achète ses premiers Axies. Et c'est aussi très facile et gratuit de demander des conseils. Encore une fois, on en a parlé sur notre podcast avec les dangers, etc. Mais quand il s'agit d'un conseil d'achat, comme tu dis, c'est vrai que c'est gratuit. Les gars, je vais peut-être acheter cette équipe-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis même, indiquez votre budget. Il y aura toujours quelqu'un qui vous dira, par exemple, si tu as une Team Poison, OK, tu as tous les partis qui sont bien, mais elle a combien de speed ? Combien de speed il a ton d'eux ? Est-ce qu'il a 41 ou est-ce qu'il a 46 de speed ? Parce que ça, on en reparlera tout à l'heure. Je ne fais que dire qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que tu vois par rapport en faisant des concessions et en se disant bah ouais, mais là, par exemple, si tu prenais même un pur aqua avec Goldfish, Koi, peu importe la bouche, que ce soit Riskyfish, Piranha ou Lame, mais que sur les camps, tu prenais Anemone, c'est vrai qu'au final, non, mais non, mais fais pas ça. Oui, d'accord, l'axi, il vaut 50 dollars moins cher. Ouais, mais au final, tu vas louper peut-être, tu vas rester dans les 3 SLP par win si tu construis une équipe comme ça et au final, si tu prenais vraiment, si tu dépensais genre, je ne sais pas, une centaine de dollars de plus pour ton équipe, sachant que l'équipe, quand même, tu ne vas pas la changer tous les mois. Je pense que le part des gens ne change pas d'équipe tous les mois. Eh bien, au moins, comment dire, tu vas pouvoir passer certainement aux tranches de 12 voire 15 SLP. Donc au final, il faut réfléchir comme ça. Oui, parce que par exemple, voilà, pour faire simple, si vous achetez une équipe en faisant des concessions, vous pouvez faire, je ne sais pas, admettons, je vous dis une connerie, mais genre, 50 dollars par mois. OK. Mais si vous rajoutez seulement genre 150 dollars, donc 50% de plus de budget, eh bien là, vous pourriez en effet avoir une équipe qui va vous faire gagner quasiment 3 voire 4 fois plus de SLP. Donc au final, il y a toujours une différence, ça qu'il faut comprendre aussi pour ceux qui ont un peu plus de background en business, etc., dans l'entreprenariat, il y a une grosse différence entre le coût et le prix. D'accord ? Et en gros, il faut vraiment regarder ce que ça vous coûte et ce que ça vous rapporte et que le prix, dire ouais, mais cette équipe, elle est chère. Ouais, mais bon, cette équipe, elle peut te faire gagner 4 fois plus aussi. Donc, quelle est la plus chère au final ? C'est très pertinent. Vous avez 5 minutes. Eh bien, je vais y aller du coup. Alors moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Johan et Nathan. Je vais juste rajouter deux petites choses. Johan l'a évoquée, Nathan l'a évoquée très rapidement, mais faites bien attention si vous demandez conseil à qui que ce soit dans la communauté. Même si ça a été vu dans un précédent podcast, vous n'avez peut-être pas écouté tous nos podcasts, donc je préfère le redire très brièvement. Ne gérez rien en MP. Si vous vous faites conseiller en MP par quelqu'un que vous ne connaissez pas, à tous les coups, il est en train d'essayer de vous revendre une équipe de merde si vous n'avez pas sa propre équipe et de vous la faire payer trois fois plus cher. Bref, faites très attention à qui vous faites confiance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire attention si vous souhaitez acheter une équipe aujourd'hui, en sachant qu'aujourd'hui, on est le 5 janvier 2022, puisque si vous écoutez ce podcast en 2023, forcément, c'est sans doute plus d'actualité. Mais grosso modo, vous avez du coup aujourd'hui une V2, une version 2 du jeu qui arrive bientôt et qui va chambouler beaucoup de choses. Donc, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'attendre peut-être un mois ou deux de plus et d'économiser ou de continuer à être scolaire pendant ce temps-là et de ne pas prendre le risque d'acheter une équipe pour le moment, mais d'acheter votre équipe un peu plus tard. Ou alors peut-être qu'un peu plus tard, on se rendra compte qu'il valait mieux acheter votre équipe aujourd'hui, puisqu'en fait, ça ne change pas tant de choses que ça et peut-être qu'au moment où la V2 sort, les accès qui aujourd'hui valent 100 dollars en vaudront peut-être 500. En fait, donc tout ça, c'est un risque qu'il faut que vous calculiez, mais en tout cas, il faut être conscient que les choses vont beaucoup évoluer avec cette V2 et donc si vous achetez aujourd'hui, faites-le en connaissance de cause. Évidemment, si vous achetez une équipe, moi j'en parlais avec les gars en off avant de commencer, au tout départ, quand j'ai pris connaissance d'Axi, moi je suis un petit peu un boulimique de la prise de décision rapide, etc. J'ai besoin de rentrer dans l'action très vite, ce qui pour le coup a été une erreur, alors une erreur pondérée, mais une erreur quand même, parce qu'en fait, je suis rentré trop rapidement dans le jeu avec 20 équipes de scolars, je me suis fait aider pour les équipes, mais il se trouve qu'on n'était sans doute pas forcément sur la même longueur d'onde avec la personne qui m'a aidé, puisqu'en fait, aujourd'hui, mes équipes malheureusement ne sont plus vraiment jouables, on va dire ça comme ça. Donc bref, je n'ai pas forcément fait les choses de la bonne façon, alors que si j'avais attendu un petit peu plus de connaître le jeu, etc., avant d'investir, les choses auraient été assez différentes, je pense, et je pense aussi qu'elles auraient été mieux faites, mais voilà, encore une fois, je pense que c'est tout à fait normal de faire des erreurs. Après, c'est vrai que c'est chaud de savoir à partir de quel moment tu es assez renseigné pour pouvoir faire ton achat, tu vois, puisque est-ce que, voilà, moi j'ai passé deux, trois jours à lire la doc, le white paper, à regarder comment ça fonctionnait, regarder des streams, est-ce que je suis assez renseigné ou pas ? C'est pour ça que toujours demander l'avis de la communauté, ça reste quand même selon moi assez important et surtout l'avis de différentes personnes. c'est bien de pouvoir confronter les avis aussi. D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que si jamais, parce que c'est aussi une option pour les gens qui ont le sujet, pour les gens qui veulent un accompagnement personnalisé, vous avez aussi la possibilité de prendre du coaching chez des gens de confiance, alors après, à vous d'estimer encore une fois, faites attention à qui vous faites confiance, faites attention à qui propose ce genre de choses et il faut savoir que chez les Axis Froggies, on propose tous un service de coaching personnalisé en individuel, donc à vous de nous contacter dans le privé, de contacter qui vous avez envie de contacter pour ça, si jamais c'est une option qui vous intéresse. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un vrai raccourci dans le jeu, que vous voulez commencer avec des scolars par exemple et que vous avez du budget pour acheter cinq équipes d'Axi, honnêtement, rajoutez un petit pécule pour vous faire coacher par quelqu'un qui connaît le jeu, qui est imprégné du jeu et de son économie et qui va vous éviter de faire des erreurs ou alors de vous faire avoir par une communauté par quelqu'un de la communauté en MP ou je ne sais pas quoi, bref, en vrai, ça peut être une option et je pense que si je devais refaire les choses, je les referais clairement de cette manière-là personnellement, même si, encore une fois, si vous avez plus de temps à consacrer, ayez conscience aussi que rien qu'au travers de tous nos podcasts, vous avez, je pense, une vision très globale de l'écosystème d'Axi et je pense que si aujourd'hui, par exemple, vous prenez le temps d'être scolaire et vous vous dites pendant un mois, je suis scolaire, donc parlez-en d'abord à votre manager pour ne pas le prendre de court en lui disant au bout d'un mois que vous vous barrez parce que comme on vous le disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément très cool, mais pendant un mois, je suis scolaire, je m'intéresse vraiment au jeu, le jeu vous plaît, pendant ce mois-ci, regardez des streams, regardez des vidéos YouTube, Johan a fait des pelles de vidéos ultra intéressantes et ultra précises sur Axie, Nathan en a fait quelques-unes aussi, je veux dire, prenez le temps de vous imprégner de l'écosystème par tous les moyens et contenus gratuits, ça va vous prendre 20 fois plus de temps qu'un coaching, c'est sûr, mais aujourd'hui, encore une fois, comme dans n'importe quelle formation ou coaching ou quoi que ce soit, vous êtes sur internet, les amis, donc toutes les infos sont trouvables, tout est gratuit si vous savez où chercher et si vous savez faire le tri entre les informations, mais en tout cas, faites-le et je pense qu'au bout d'un mois de jeu et un mois d'éveil sur l'écosystème et sur tout ce qui va se passer, même si ça va vous prendre beaucoup de temps, vous serez en mesure d'acheter l'équipe, une bonne équipe, méta, etc. Mais je pense qu'il faut au moins ce mois-là si vous faites les choses par vous-même. Et ensuite, vous reparlez brièvement du Discord, n'hésitez pas à le rejoindre parce que là-bas, vous allez avoir beaucoup d'aide et beaucoup de réponses à vos questions aussi. Tu vois, juste pour dire, c'est vrai que du coup, tu disais un mois pour bien regarder, ça peut paraître un peu abusé mais en fait, c'est vrai parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, mais les choses changent vachement vite aussi dans Axie et il y a un moment donné, si vous êtes un petit peu indécis, le fait justement d'avoir regardé énormément de streams et de peut-être avoir repéré quelques compositions qui vous paraissent, tiens, moi j'aime bien ce genre de gameplay, etc. À un moment donné, en effet, par exemple, si là vous ne pouvez pas attendre la V2 parce que clairement on ne sait pas quand est-ce que la V2 va arriver, mais à un moment donné, il va falloir se jeter à l'eau et donc clairement, faites bien aussi attention, c'est mon petit conseil, c'est un petit peu contre-productif ce que je vais dire mais en gros, des fois on voit genre ouais 2500 MMR, Destroyer, etc. Ouais mais en fait, on avait déjà parlé dans un autre podcast, tu as des équipes qui sont en méta, ça se trouve, elles se font plier dans les 1200 MMR. Donc voilà, moi, sachant en plus qu'il y a la V2 qui va arriver, etc., si j'étais vous, comment dire, je prendrais une équipe polyvalente, tu vois, pseudo intemporelle avec une bonne plante, un bon beast et peut-être un bon reptile mais pas forcément un terminator mais un bon reptile, quelque chose qui est possible de faire 1008 je pense tout le temps. Et pur ou pas Nathan ? Est-ce que tu prendrais du pur dans la V2 ? Ouais, je partirais sur pur et pour ceux qui ont un budget un peu plus serré mais qui sont vraiment compétitifs, je partirais encore une fois pourquoi pas même sur du plante double aqua parce qu'ils sont vraiment pas chers et je pense que les aquas ils vont revenir comme jamais personne ne s'y attend tu vois parce que je suis complètement d'accord avec ça Nathan voire même tu dévoiles ma petite stratégie secrète parce que moi ça fait des semaines que j'achète des aquas à 60 balles en fait vraiment c'est simple aqua pure 60 balles en fait on ne sait pas ce que vont faire les sorts à la V2 donc aujourd'hui encore une fois ceci n'est pas un concert d'investissement méfiez-vous mais de mon point de vue aujourd'hui acheter des Axis à 60 j'abuse un peu mais à 70 80 dollars aqua pure en se disant on verra bien ce que ça devient mais si le jeu mérite d'être équilibré et le fait d'avoir la pureté d'un Axis ça veut dire que potentiellement sur la V2 il y aura une cohérence et que même les oreilles etc les deux la deux partes de génétique qui aujourd'hui ne sont pas des cas et les yeux merci Johan et bien vont avoir cette cohérence là donc c'est vrai que clairement mais c'est vrai et même à côté de ça tu vois Arthur c'est vrai que du coup sur le land gameplay bon c'est pas quand est-ce que ça va arriver ça se trouve vous aurez le temps d'acheter n'importe quelle équipe et de la rembourser trois fois avant que le land gameplay arrive mais c'est vrai qu'en fait on a vu un petit peu sur les leaks avec Kagi-Jan etc qui faisait les tests sur le land enfin pour tout ce qui va être pour farmer on ne sait pas vraiment si du coup la classe de l'axi aura une priorité est-ce qu'une plante va pouvoir farmer plus de bois qu'un bird je ne sais pas mais en gros c'est vrai que là en ce moment les aquas ne sont vraiment pas chers le floor est tellement bas je vous montrerai une équipe tout à l'heure les gars mais j'ai un scolaire mon numéro 32 pour te dire c'était dans mon premier batch de septembre le mec tout à l'heure je faisais les paiements et je vois le mec il a une moyenne de 183 SLP d'accord en double aquaplante non non mais c'est même pas double aquaplante en fait c'est double aquaplante de merde tu vois et en gros non mais attendez je vais vous montrer je vous envoie un screenshot dans le chat si tu peux juste nous dire les attaques étant donné que là ça va être compliqué dans le podcast de montrer des screenshots c'était plus pour vous mais en fait donc la plante la Serious Popkin Carrot Cactus à partir de là ça va et à combien de speed la plante à la 31 tous les axes sont purs parce qu'au début je faisais que des purs mais après mon mid tu vois qui a Nemo Shoalstar Perch et Catfish tu vois en soi ils sont pas trop dégueulasses mais en fait ils sont tellement pas dans les dans les méta aujourd'hui ou même dans les 1800 années et le mec tu vois enfin bref le mec il a une moyenne de en back lane j'ai un aqua qui a Shoalstar Riskyfish Koi et Sponge tu vois et donc il peut pas gagner de la vitesse avec le Goldfish etc s'il s'est attaqué enfin bref et du coup clairement pour ceux qui connaissent c'est vraiment pas une équipe de ouf mais le mec il a maintenu tout le temps un MMR entre 1006 et ouais 1006 quoi il fait il fait près de 210 ouais il fait entre 210 et 170 par jour tu vois donc donc si potentiellement vous êtes bon et que vous avez vraiment un budget très serré et qu'en plus de ça vous voulez vous dire juste vous lancez dans le jeu juste pour tester bah franchement les aqua en prendre peut-être un ou deux ça peut valoir le coût et diminuer enfin par exemple si vous prenez un très très bon aqua en backline bah peut-être dépenser plus d'argent sur vraiment une bonne plante quoi tu vois ou voilà mais encore une fois attention ne prenez pas n'importe quel aqua en vous disant oh il nous a dit de prendre des aqua boum enfin réfléchissez ou renseignez-vous etc mais oui oui c'est clair que c'est pas un conseil débile du tout et vous savez souvent de compos bird, beast, plant par exemple faut savoir que n'importe enfin n'importe quelle beast, plant et burn ne fera pas l'affaire la classe Axie ne fait pas tout évidemment ce qui est très important c'est les attaques et la synergie entre tous les Axie souvenez-vous Axie est un et pour le coup vous n'êtes pas sur CryptoMine ici vous n'avez pas à cliquer sur un bouton pour gagner de l'argent on préfère vous le rappeler Axie c'est un jeu ultra complexe mais vraiment où vous avez enfin en tout cas vous avez un vrai gameplay des vrais skills une vraie compréhension du jeu à avoir etc il y a beaucoup de choses à connaître et à apprendre au sein d'Axie et qui est un jeu qui peut potentiellement vous plaire si vous aimez les jeux de stratégie de cartes c'est un vrai jeu pour le coup avec un vrai gameplay donc ça il faut s'en rappeler et ne pas sous-estimer le fait que je vais m'acheter une équipe de merde et puis on va partir sur Axie puis on va aller gagner de l'argent non on en a vu beaucoup faire ça voire même c'est un truc que je voulais dire avant potentiellement de changer de sujet et d'arriver sur notre dernier sujet du jour qui est le fait de devenir manager et donc de penser vous-même à investir mais et ben voilà j'ai oublié ce que je voulais dire bah écoutez si ça me revient je vous le dirai mais ouais une parenthèse ouais ouais ça marche bah du coup c'est l'occasion de comme tu disais partir sur le dernier pan de ce podcast qui est comment bien débuter dans Axie en tant que manager surtout que je pense que c'est un sujet méga intéressant aujourd'hui avec l'arrivée de la V2 qui arrive tout bientôt il n'y a pas il n'y a pas encore de date mais c'est pour très bientôt donc voilà comment faire pour choisir les bonnes équipes pour ces scolaires sur combien d'équipes partir avec quel budget je vois que tu as quelque chose à dire Arthur c'est la fameuse parenthèse qui arrive déjà je me souviens je voulais juste vous dire si vous achetez une équipe d'Axi aujourd'hui ou si vous débutez dans Axie ou même que vous avez commencé Axie il y a quelques semaines et que vous pensez aujourd'hui connaître un petit peu le jeu honnêtement n'inventez pas la méta ne pensez pas inventer la méta ou si vous le faites faites-le sur le papier parlez-en si ça vous fait kiffer c'est chouette d'avoir ces réflexions-là j'avoue que moi c'est pas le genre de truc ça m'a jamais trop intéressé de théorie crafting peu importe le jeu pour le coup mais ne pensez pas et on en a vu sur le discrète d'Axi des gens arrivent j'ai acheté ça parce que ça ça a l'air pas mal vraiment les mecs ils arrivent ils connaissent pas le jeu ils font un truc ignoble pour un fois je l'ai fait je l'ai fait j'ai tenté sur une dizaine d'Axi et au final je me suis complètement craqué et ils sont partis en énergie gratuite pour des managers pour vous dire et pourtant je considérais que j'avais quand même pas mal de connaissances pour pouvoir essayer de contrer certaines bulles enfin certaines compositions d'équipes de line-up que je voyais sur les combats et au final tu vois j'étais passé à mes scolaires et ça a pas du tout marché alors que potentiellement je pense qu'il aurait pu être bon mais au final il c'était pas assez bon pour que la compréhension de l'équipe soit claire et nette aussi donc ça sert à rien c'est la perte de temps et probablement la perte d'argent surtout quand on débute ça c'est clair ouais en plus c'était juste le petit point que j'avais oublié et du coup pour répondre à ta question bah Johan tu peux donner ton avis pour commencer sur ce sujet du management alors c'est vrai qu'on en avait parlé dans l'épisode où Stark était avec nous pour dire que avec l'arrivée de la V2 c'était peut-être pas une bonne idée en tant que manager partir sur vraiment un gros batch d'équipe parce que c'est quand même un sacré pari à prendre sur l'avenir encore une fois pas un conseiller d'investissement etc c'est à vous de voir mais si jamais vous décidez quand même de partir là-dessus du coup a priori ce qu'il faudrait potentiellement faire c'est prendre des équipes pures pour limiter les risques à la V2 mais ce qu'il faut aussi savoir c'est que la V2 et la V1 vont tourner en même temps en parallèle pendant un moment on sait pas pendant combien de temps peut-être que ça va vous permettre de rentabiliser vos équipes que vous allez acheter et qui sont optimisées pour la V1 aujourd'hui peut-être pas ça fait quand même pas mal d'interrogations pas mal de spéculations moi je vais vous donner mon avis personnel si vous voulez commencer en tant que manager vraiment partez moi ce que je ferais en tout cas c'est partir sur des équipes pures et notamment l'équipe que Franck conseillait dans son guide sur le Discord Axie Frogiz pour moi c'est le meilleur le meilleur compromis enfin le le risque le plus safe on va dire par rapport à la V2 et ça peut permettre enfin c'est des équipes en fait qui en V1 en tout cas saison après saison étaient toujours stables n'ont jamais connu de très gros nerfs ou très gros buffs ça va pas vous permettre d'atteindre le top 1000 ou le top 100 dans le ladder mais ça va permettre à vos scolars de rester stables en tout cas et je pense que c'est le truc le plus important qu'on cherche en tant que manager c'est vraiment trouver des équipes stables qui vont pouvoir farmer du SLP saison après saison sans forcément méga performer puisque rechanger son parc d'Axi c'est très coûteux et donc c'est pour ça que la stabilité prime avant tout selon moi ok je t'ai vu faire une petite grimace quand je disais à Arthur quand je disais que c'était potentiellement un risque de partir maintenant en tant que manager avec un gros batch de scolars oui et non encore une fois ça rejoint complètement ce que Nathan disait typiquement avec les la quoi je pense qu'aujourd'hui et bien sûr ce n'est pas un conseil en investissement mais si je devais avoir le budget que j'ai eu à l'époque quand je suis rentré dans Axie aujourd'hui en ayant totalement conscience du jeu de tout ce qui arrive de la V2 etc peut-être que je prendrais le risque de prendre je ne sais pas combien d'équipes mais un certain nombre d'équipes composées typiquement d'une plante pure et de deux aquas pures des aquas pures aujourd'hui dans l'économie d'Axi il faut savoir qu'un aqua comme j'en ai acheté des AAP donc des aqua aqua plantes je ne sais pas à l'époque tu payais ça minimum 190 dollars voire même 250 dollars pour certains aquas ces mêmes aquas aujourd'hui ils sont à 80 dollars donc je pense que la question se pose vraiment de si vous êtes prêt à prendre le risque et là on est clairement sur du gambling on n'est pas sur une décision qui est mesurée on ne peut pas mesurer le risque donc si vous êtes un gambleur et que vous voulez tenter le coup c'est une des options que vous avez pour gamble pour vous dire soit ça passe soit ça casse donc autant ça casse mais quoi qu'il arrive si vous avez encore une fois une vision long terme sur Axie que vous pensez Hollande que vous pensez vous avez acheté quand même des Axies purs donc c'est pas des Axies flores avec des attaques complètement incohérentes c'est des Axies purs qui sont normalement qui resteront jouables je veux dire il y a quand même après ça se trouve ça sera dégueulasse même si c'est jouable aujourd'hui une AAP pure c'est dégueulasse même si on l'a vu un très bon joueur peut quand même s'en sortir on l'a vu avec le cas du scolaire Nathan mais voilà ayez conscience de ça on n'est pas sur une décision du tout réfléchie quand je vous dis ça mais si vous êtes prêts à prendre un risque un petit peu comme si vous misiez sur rouge ou noir au casino non vraiment c'est exactement ça c'est une option aujourd'hui les AQUA sont vraiment pas chers donc ça peut être une idée de démarrer en tant que manager mais d'ailleurs c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais là si je devais partir moi-même j'ai hésité alors que je suis assez craintif par rapport à la V2 j'ai hésité à repartir sur des équipes pures tellement les prix sont bas actuellement et chose à préciser que je n'ai pas dite c'est que si jamais là aujourd'hui je devais commencer à zéro je n'investirais pas tout mon capital dans des équipes de scolars immédiatement je ne sais pas quel pourcentage je ferais mais je constituerais quelques équipes quand même ça dépend du budget évidemment mais le reste je le placerais potentiellement en farming de run en stacking d'AXS peu importe pour vraiment essayer de diversifier et pas mettre tous mes oeufs dans le même panier ça c'est ultra intéressant parce qu'il faut savoir qu'ici pour tous ceux qui nous découvrent potentiellement sur ce podcast on a Nathan qui lui est un maximaliste des scolars c'est à dire qu'il a 100% de son budget dans Accès Infinity qui est consacré à ses équipes de scolars et à ses scolars on a Johan qui au final je ne sais pas où tu en es trop mais tu as quand même une bonne partie de scolars mais pas que moi frère je suis une merde je change de stratégie c'est horrible enfin on a Johan qui dans tous les cas s'il devait refaire les choses on va faire des choses comme ça ne consacrerait pas tout son budget à ses scolarships et pour le coup de mon côté il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai 35% de mes capitaux investis dans Accès qui sont dédiés aux scolarships tout le reste est à l'extérieur donc c'est dans le stacking d'AXS dans le breeding dans tout l'écosystème ce qu'il y a à côté du scolarship même si le scolarship me passionne le fait de gérer une guilde me passionne etc c'est beaucoup d'enjeux de management de rencontres humaines de choses vraiment chouettes que j'adore mais voilà donc du coup ce qui est intéressant c'est que vous avez différentes manières de fonctionner différents sons de cloche là-dessus et en effet c'est aussi une question qu'il faut potentiellement vous poser si vous mettez un petit budget dans Accès est-ce que vous mettez tout le temps de scolars ou est-ce que vous diversifiez un peu enfin voilà toi j'imagine que si c'était à faire Nathan tu refoutrais là aujourd'hui avec le contexte V2 etc est-ce que tu foutrais 100% de ton capital dans le scolarship ouais alors déjà je vais l'expliquer alors sur plusieurs points déjà quand Arthur disait que les accos qu'ils avaient acheté qui étaient à 195 200 dollars etc ça c'est une chose mais moi quand je suis rentré ces accos là ils étaient à 1500 dollars c'est vrai ça après après attention après c'est pas une référence je dis pas ouais les gars achetez un truc à 60 dollars parce que un jour ça va valoir 1500 dollars absolument pas je pense pas honnêtement je pense pas que les accis reviendront dans ces prix là c'est possible sur certains bulles etc mais je pense pas mais en revanche je pense que enfin il y a une chose qui est certaine c'est que les prix des accis ils sont comment dire en corrélation avec combien une équipe peut rapporter et pas par rapport exactement enfin concrètement par rapport au méta etc ça joue un petit peu mais c'est vraiment en fait c'est pour ça que t'as des prix qui sont flores en fin de compte c'est parce que la laxie peut rien ramener et en ce moment vu qu'un accou en plus de ça ça peut ramener des SLP etc pas ceci mais derrière c'est vrai que c'est vraiment pas ce qui est utilisé en ce moment donc en effet je réfléchirais quand même mais je mettrais quand même une partie en effet pourquoi pas dans des bons accours etc parce que je pense que moi ce que voilà c'est pas concernant l'investissement etc moi en regardant l'équipe en regardant toutes les possibilités d'amélioration que Sky Mavis peut apporter à AXI alors oui je sais ils sont pas forcément très très rapides dans leur exécution etc mais voilà pour moi AXI on est quand même toujours au début de quelque chose qui est bien plus grand que nous tous je pense tu vois en termes d'expansion et même de comment tu sais quand on dit un petit peu la pop culture c'est la pop culture qui fait que les mouvements tu vois dans les pays etc c'est eux qui décident un petit peu tu vois des mouvances etc et bien AXI par exemple tu vois ici aux Philippines mon voisin derrière je l'entends jouer AXI le soir tu vois ici aux Philippines les voisins ils se parlent pas trop c'est un peu bizarre bref la dernière fois je vais voir parce que j'ai ma voiture qui est garée sur un parking un peu plus loin là-bas j'ai une voiture qui est là-bas bref en marchant parce que du coup j'y vais à pied en marchant je marche dans mon village dans ma rue et là j'entends non non ouais presque non mais j'entends tu sais quand tu trouves un matchmaking tu sais dans l'AXI matchmaking tu vois tching tu vois et là j'entends comme ça tu sais je marche dans ma rue non mais c'est à 5 maisons de chez moi j'ai mon voisin 5 maisons de chez moi 5 ouais 5 maisons de chez moi merde 5 maisons plus loin que la mienne tu sais j'ai du mal avec le français aujourd'hui c'est fou et et comment dire du coup je m'approche d'eux et tout je dis ouais du coup je leur parle en tagadac et tout tu vois je leur dis ouais vous jouez à AXI et tout c'est fou quoi je me suis juste arrêté pour vous demander si vous jouez à AXI et les gens ils jouent à AXI j'ai le cousin de ma femme qui est un peu plus loin qui joue à AXI ils ont un boy du coup tu sais qui travaille pour eux etc qui fait jardinage bref lui aussi joue à AXI l'autre cousine de ma femme elle joue à AXI son autre cousin elle joue à AXI voilà il y a un gros mouvement vraiment qu'il faut comprendre et que derrière de ça je m'égare un petit peu c'est ultra intéressant en vrai c'est ultra intéressant ce que tu as entendu ouais franchement j'avais hâte de vous en parler j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure quand on s'est appelé mais c'est vrai qu'au final tu sais dans ma tête je me dis mais putain mais c'est vraiment quelque chose parce que tu vois les gens qui habitent dans mon village c'est pas des gens qui sont en besoin d'argent du tout quoi mais du tout du tout du tout et le fait justement en fait de voir des mecs qui en buvant un café ils sont sur un banc dehors dans leur jardin en train de jouer c'est vraiment qu'il y a une grosse hype tu vois autour du délire et que les gens ils restent quand même pour le jeu donc quelque part quand les gens se foutaient de la gueule de Sky Mavis ouais c'est ça les gens ils jouaient Axie pour le fun bah au final même moi je me rends compte que comme toi Arthur bah moi en fait tu vois le matin je me réveille je fais mon café et tout je prends mon petit déjeuner je remonte ici dans mon bureau tu vois avec mon café et j'ai hâte en fait de voir les problèmes de ma guilde tu vois j'ai juste hâte et ça me fait kiffer et j'ai des hauts enfin des hauts et des bas etc t'as des scolaires qui font chier t'as des scolaires qui sont juste incroyables et voilà mais c'est vrai que c'est génial tu vois et donc par rapport au futur d'Axi moi je me fais pas trop de soucis il y aura des hauts et des bas que ce soit du SLP etc mais c'est vrai que moi ce que je pense avec tout ce qui va arriver sur le land gameplay etc qui clairement en fin de compte dans les sujets d'idées etc de brûler les SLP de créer des concours de créer des nouveaux bâtiments sur les landes de créer des nouvelles quêtes des nouvelles cryptos qui peuvent implanter directement sur sur la blockchain du Ronin etc c'est en fait voilà c'est illimité les options qu'ils ont pour le futur sont juste illimité et donc moi d'après du coup ce petit calcul de gambler de casino que je me fais tu vois je me dis je pense qu'un scolaire ou un compte au moins de scolaire va pouvoir te rapporter encore une fois cette année ou l'année prochaine facilement entre 10 et 15 dollars suivant ce qu'il pourra farmer au-delà du SLP tu vois moi je pense que le SLP ça sera quelque chose qui tu vois plus tard en tant que manager quand on fera les quotas bon bah t'as fait combien de bois combien de cailloux combien de SLP puis au final ce sera une crypto comme les autres et puis on sera plus en train se mordent des doigts putain le SLP le SLP il est à 2 centimes il est à 1 centime tu vois et du coup c'est vrai que bah vu que les prix des Axis sont vraiment en corrélation avec combien un scolaire du coup une équipe de 3 peuvent te rapporter et ben c'est vrai que on n'est pas à l'abri de revoir comment dire des Axis qui peuvent valoir encore 500 ou 600 dollars même en tant qu'Aqua vu que les Aquas en ce moment qui sont pas chers on parle d'Aqua pourquoi Aquas parce que les Aquas qui sont pas chers ils sont purs et c'est ça le problème les autres Axis qui sont pas chers par exemple les Beasts ou les Plantes etc qui sont dans les mêmes prix que les Aquas ce sont des Axis de merde qui sont injouables les Aquas qui sont pas chers ils sont quand même jouables mais ils sont plus compliqués parce qu'il faut quand même avoir de l'expérience mais du coup encore une fois sur le Land Gameplay et j'avais vu des commentaires je crois d'une de nos vidéos peut-être une de mes vidéos sur Youtube un mec qui disait ouais Axis c'est de l'arnaque s'il faut payer au minimum 12 000 dollars pour pouvoir jouer à un jeu et avoir un Land mais le mec il est complètement con t'as pas besoin d'avoir un Land pour aller sur le Land Gameplay tout le monde va pouvoir y aller alors je sais pas trop comment ils vont faire ça mais ça a été dit tout le monde pourra y aller et du coup au final tu vois aujourd'hui tu pourrais très bien t'acheter même 3 Aquas tu vois un qui est un peu plus Tank parce que t'as des parties d'Aquas qui sont quand même qui peuvent être pas mal comme Tank tu vois même si forcément c'est pas du tout recommandé m'écoutez pas si vous voulez faire une équipe aujourd'hui mais au final tu vois aujourd'hui tu peux t'en sortir pour aller moins de 230 dollars avec 3 putains d'Aquas purs qui ça se trouve ils vont tout cartonner en V2 ils vont pouvoir te rapporter 300 dollars par mois tu vois donc c'est voilà en tout cas enfin bref pour répondre à la question de Johan pardon c'est vrai que comment ça en tant que manager aujourd'hui moi tu vois là je rajoute quand même des équipes tu vois toutes les semaines mais voilà je me suis un petit peu calmé et par contre je prends des équipes qui peuvent facilement faire 2000 MMR parce qu'en fait ça me saoule d'avoir des scolaires qui se plaignent parce que je les comprends parce que les S&P ça vaut plus grand chose donc si en plus ils se font chier à jouer parce que l'équipe elle est pas folle et que voilà il n'y a rien qui va du côté du scolaire ben voilà là je me suis dit bon écoute je vais acheter des bonnes équipes tous les Axis tous les Aquas que j'ai un petit peu là qui sont pas top je les ai pas donnés à des nouveaux scolaires j'ai tout balancé en 40 énergies et j'ai fait des nouveaux team leaders donc ça c'est quelque chose que je conseille si vraiment parce que t'as toujours des gens qui sont un peu têtus comme moi comme des vrais bretons tu vois qui sont là non mais moi je vais rentrer dans le jeu tout de suite je vais avoir mes 50 équipes etc j'ai le budget je m'en fous de la V2 ben moi en tout cas je commencerai quand même en effet par badge de 10 parce que c'est trop galère à gérer sinon et en fait par badge de 10 moi à l'époque je donnais pour une centaine de scolaires je faisais genre un manager et deux team leaders et au final je culpabilisais un petit peu par rapport à la compensation qui leur était donnée tu vois et du coup vu que j'ai enlevé pas mal d'Axis je les ai donnés à 40 énergies et j'ai pris tous mes meilleurs scolaires et suivant le profil aussi forcément de mes meilleurs scolaires j'ai dit qui veut être team leader et faire du coaching dans le scholarship etc mais voilà donc mon conseil ce serait vraiment de bien vous entourer en fin de compte dans votre propre guild parce que ça ça n'a pas de prix et parce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent apporter de la valeur mais on ne s'en rend pas compte j'avais une scolaire qui n'était pas elle n'était pas elle n'était pas folle folle tu vois mais elle était tout le temps super enthousiaste d'aller dans les streaming channel tu sais pour faire des combats etc pour se faire coacher et ben tu vois la meuf elle est passée de 700 MMR et maintenant elle a Stein dans les 1100 1200 elle a une équipe plante double à quoi tu vois et j'en ai un autre qui était à 200 de MMR le mec j'étais prêt à le virer il m'avait foutu il m'avait foutu les boucs et le mec c'est numéro 62 attends je regarde vite fait numéro 62 et aujourd'hui il stabilise il est à 200 de MMR les gars autant vous dire que le mec ne savait pas jouer le mec il devait appuyer sur toutes les cartes 200 c'est terrible ouais c'est vrai et aujourd'hui et ben aujourd'hui tu vois il est à 1307 il stabilise en moyenne 120 SLP il a une équipe qui est qui est bof si son équipe avait pas mal mais il pourrait fermer il pourrait fermer 1500 mais n'empêche il est passé à 200 1300 voilà grâce à d'autres scolaires philippins qui sont devenus team leader et qui l'ont entraîné presque gratuitement parce qu'en fait la compensation moi c'est que je leur donne plus d'énergie mais tu leur donnes plus d'énergie mais du coup ils te font plus d'argent aussi du coup c'est vraiment du dos dans le dedans et t'as des mecs tu vois là j'ai recruté un nouveau team leader je lui ai dit bah écoute vas-y je vais passer 40 énergies il m'a dit non non mais là je peux pas j'ai pas trop le temps en ce moment moi je veux juste vraiment le faire pour le fun et tout parce que moi ça me fait kiffer tu vois j'en parlais tout à l'heure t'as des gens vraiment ça leur fait kiffer de gérer une guilde et tout tu vois d'avoir un poste un petit peu tu vois au niveau de la hiérarchie de la guilde pour eux c'est leur délire t'as des gens c'est des vrais geeks ils ont pas forcément de vie sociale tu vois en dehors surtout aujourd'hui avec le covid et pour eux c'est leur moyen un petit peu de stand out tu vois devant tout le monde c'est moi le boss ici tu vois c'est moi qui gère un petit peu bon les amis on en est où etc et donc vraiment comme tu disais sur le côté humain du coup Arthur prenez des bonnes personnes tu vois parce que ça se voit et ça se ressent les gens qui peuvent comment dire vraiment te donner t'apporter de la valeur à ton scholarship ça c'est extrêmement important ouais c'était et j'ai soif maintenant ouais ce que je vais rajouter par rapport à la question de Johan donc comment comment envisager les choses quand on pense à devenir manager aujourd'hui moi j'ai plusieurs conseils à vous donner dans un premier temps au niveau des scolars alors vous avez aujourd'hui plus ou moins le choix entre des scolars alors bien sûr il y a plein de nationalités etc mais aujourd'hui si vous êtes francophone en gros vous avez le choix entre avoir des scolars francophones et pouvoir communiquer avec eux en français du coup j'entends un écho je crois que c'est Johan c'est pas grave soit communiquer avec eux en français directement ou alors passer comme beaucoup de managers par des scolars philippins et Nathan nous l'a dit aux Philippines AXI est très répandu donc ça peut être aussi intéressant d'avoir des scolars philippins qui sont un petit peu plus motivés par le plan pécunier puisque chez eux ça fait une vraie différence contrairement genre j'allais dire à des scolars français mais en fait ça dépend de qui parce qu'en réalité aujourd'hui si vous avez des gens uniquement qui sont dans des pays africains francophones ça peut aussi faire une très grosse différence chez eux donc en fait c'est pas forcément le cas mais en fait quoi qu'il arrive vous avez ce choix là à faire et moi ce que je recommande honnêtement si vous commencez et que vous avez par exemple l'objectif d'avoir 10 ou 15 scolars je vous recommande fortement de commencer avec des francophones même si parallèlement ces francophones là seront potentiellement quand même moins motivés on va pas se le cacher que des scolars philippins mais pourquoi est-ce que je recommande de passer par des francophones parce que vous allez pouvoir communiquer dans la langue et que si vous passez par des philippins il faut je pense absolument avoir dès le départ quelqu'un de confiance donc ce qui est compliqué d'avoir confiance en quelqu'un alors que vous commencez qui parle le tagalog donc la langue des philippines pour pouvoir en fait traiter avec les scolars ce que vous vous ne pourrez pas faire avec la même précision que quelqu'un qui est sur place qui parle la langue et d'autant plus aujourd'hui où Axie est très répandu et où malheureusement le multicompte est aussi très répandu donc le seul moyen à mon sens de lutter efficacement contre le multicompte quand vous connaissez peu le jeu où vous débutez c'est vraiment de passer par quelqu'un qui va vous aider à lutter contre ce multicompte sur place et en tagalog pour moi c'était important de dire ça donc je vous recommande et encore une fois ouais et comment tu trouves cette personne de confiance ? et bien justement moi ce que je ferais dans le cas concret où je commence mon scholarship aujourd'hui c'est un peu ce que j'ai fait au départ d'ailleurs c'est je prends peut-être 80% de francophones plus 20% du coup de philippins je vois un petit peu comment ça se passe je moniteur beaucoup je regarde vous verrez que globalement au bout de quelques semaines vous allez déjà avoir du turnover c'est des gens qui s'en vont etc en tout cas moi c'est ce qui s'est très rapidement passé pour moi donc tout ça prenez bien conscience que ça prend du temps le fait d'avoir un scholarship attention c'est quelque chose qui prend du temps moi je suis aujourd'hui on a une centaine de scolaires je suis clairement en full time là-dessus même si j'ai énormément de choses qui sont déléguées le changement d'équipe les machins les trucs le monitoring si vous voulez faire les choses bien ça prend énormément de temps donc ayez conscience de ça mais oui comment je ferais je prendrais 20% de philippins et après j'essaierai un maximum d'engager de les engager socialement de discuter avec eux de faire leurs connaissances je vérifierai beaucoup le background aussi pour m'assurer qu'ils n'aient pas s'ils ont déjà eu de l'expérience dans Axie d'avoir le nom de leur de leur ancien manager de pouvoir discuter avec l'ancien manager de pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est plus dans ce scolaire est-ce que vraiment par exemple si le manager le payait 30% parce que souvent c'est l'excuse et c'est pas tout le temps vrai d'expérience est-ce que c'était le cas enfin voilà vraiment comprendre si on peut avoir essayer de construire cette relation de confiance et puis une fois que c'est fait et bien montez finalement à cette personne que vous la respectez en lui donnant des vrais avantages Nathan parlait des 40 d'énergie c'est-à-dire lui donner 10 Axies pour qu'il puisse gagner plus de SLP lui donner aussi potentiellement une bonne équipe enfin le mettre sur un pied d'estal et lui dire en espérant que ça soit vrai évidemment mais si vous avez vraiment quelque chose de concret de long terme à lui proposer à lui dire voilà moi aujourd'hui c'est ce qu'on dit dans notre guilde on a un vrai projet sur le long terme on a des vraies opportunités et les gens qui en a beaucoup de gens aujourd'hui dans notre staff donc les gens qui encadrent tout le scholarship ils sont conscients qu'ils ont une véritable opportunité de long terme et là ils sont encore en train de finir ils sont dans l'équivalent à peu près tous de leur bac plus 5 et je pense que d'ici un an si tout se déroule bien et c'est un peu l'objectif de toute la guilde et notre objectif à nous bien sûr toutes ces personnes-là seront à plein temps avec un salaire fixe en plus de ce qu'ils vont pouvoir générer dans les différents jeux qu'on va couvrir mais ça on aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu plus tard puisque personnellement Axie c'est clair que c'est le main game et ça restera notre focus principal mais il y a beaucoup notamment en 2022 de jeux très intéressants et avec du vrai gameplay des vrais jeux play to earn pour le coup qui vont être amenés à arriver donc voilà toutes ces opportunités-là c'est vraiment c'est encore une fois ce que je disais au début c'est un donnant-donnant il faut qu'il y ait un respect mutuel et je pense qu'à partir du moment où la personne se rend compte qu'elle est sur potentiellement une vraie opportunité de vie les choses se calculent très différemment et je pense qu'aujourd'hui par exemple je suis très satisfait des gens que j'ai rencontrés et qui s'occupent très bien de l'archip au total et donc sinon très brièvement l'autre point très important c'est diversifier votre investissement on a parlé beaucoup des doubles aqua plantes qui ne sont pas chères du tout mais aujourd'hui typiquement si je rentre dans Axie et que je sais que je vais faire des équipes je ferai peut-être trois doubles aqua plantes trois reptiles bis plantes trois bird bis plantes et le dernier je ferai autre chose histoire que si demain il y a un nerf sur les aqua par exemple même si ça a déjà été le cas donc ça serait peu probable que sur la saison 20 ce soit le cas mais on ne sait jamais s'il y a un nerf sur les aqua et bien vous n'avez pas la nouvelle n'est pas trop mauvaise vous avez un petit peu diversifié vos risques dilué vos risques et ensuite je vous recommande et ça c'est extrêmement important si vous voulez ne serait-ce que vous mettre dans Axie avec votre équipe personnelle ou vous vous engagez en tant que manager et donc investir dans Axie dans plusieurs équipes et les donner à des scolars calculez faites des simulations faites des calculs faites les maths en vrai c'est pas très compliqué même moi qui suis une burne complète en mathématiques j'ai fait des Excel pour calculer tout ça il n'y a rien de bien compliqué faites des simulations avec une simulation dans le meilleur des cas et dans le pire des cas et essayez de voir en combien de temps vous allez rentabiliser vos équipes et voilà répondez à toutes ces questions-là et ne partez pas comme des fleurs en bas oh ça a l'air super Axie et hop et vous arrivez en fait vous rentabilisez votre équipe en un an et demi et enfin bref réfléchissez bien et faites vos calculs et la dernière chose que je voulais aussi un petit peu appuyer c'est ce qu'a dit Nathan pour moi c'est la force du scholarship et je sais qu'on en a beaucoup parlé avec Stark en off qui est complètement de notre avis aussi mais le gros avantage la grosse force le gros côté positif du scholarship c'est qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en lumière notamment dans des pays du tiers monde j'ai envie de dire je sais pas si c'est vraiment le terme mais comme aux Philippines donc dans des pays relativement pauvres etc de mettre en lumière des gens qui sont ultra talentueux mais qui n'ont aucune opportunité dans leur vie de tous les jours de mettre en avant leur talent ils n'ont pas d'issue ils n'ont pas de porte de sortie et au travers des platewaren au travers d'Axie Infinity vous pouvez détecter ces talents-là et en fait vraiment les mettre sur un piédestal et aujourd'hui c'est ce qui se passe avec mon manager avec ma community manager avec nos RH et c'est des gens qui ont du talent pour ce qu'ils font et qui vont monter en compétence grâce à toute cette expérience parce qu'il ne faut pas voir les choses avec trop de recul et se dire c'est juste un platewaren c'est juste un endroit où on va jouer on gagne des LCP point barre on veut vraiment créer une expérience unique quelque chose une vraie communauté un vrai truc et c'est ce que veulent faire la majorité des guildes aujourd'hui dans l'écosystème heureusement mais il y a vraiment quelque chose de génial humainement à aller chercher donc si vous faites du scholarship si vous faites un programme de scholarship demain pensez à ça aussi en tout cas mettez-le vraiment dans votre balance dans votre équation globale ne pensez pas juste à l'argent c'est comme tout si vous pensez juste à l'argent il y a un problème quelque part ça ne va pas aussi bien fonctionner que si vous avez une vision très globale et que vous avez du respect pour en tout cas les gens vos scolaires les gens qui vont bosser avec vous si eux-mêmes ont du respect et sont capables de vous offrir des skills des choses vraiment chouettes même au-delà du jeu c'est génial et respectez ça aussi et sachez le mettre en lumière c'était le petit mot de la fin je ne sais pas ça dépend si Johan veut dire quelque chose qu'on est à 1h16 du coup j'allais dire c'est très bien dit et je pense même qu'on peut conclure là-dessus donc je vais juste rebondir vite fait mais c'est exactement sur ce que Arthur disait même tu vois si en effet vous êtes future manager et que voilà vous n'avez pas trop de raisons de vous plaindre de votre vie financière et professionnelle etc sachez vraiment alors on n'est pas là pour faire de la charité etc et pour ceux qui me connaissent un peu voilà moi je suis vraiment ici pour faire de l'argent mais j'aime le jeu j'aime vraiment le jeu et en fait j'ai même fait un tweet alors que je ne tweet jamais mais je disais vraiment c'est vrai plus que le SNP il descend et en fait plus ça me donne de raison en fait de m'attacher vraiment à ma communauté etc et donc on fait beaucoup de jeux en fin de compte du coup je m'en amuse même en fait des gens qui me détruisent le MMR parce qu'en fait forcément il dégage le mec il ne sait pas jouer voilà et en gros si tu veux je vais prendre un screenshot juste de l'équipe et en gros j'ai fait une chaîne spéciale dans mon serveur où en gros c'est events tu vois et en gros je dis à tout le monde vous êtes prêts et tout et en fait c'est très bien je vais poster la team et eux ils vont devoir trouver le MMR et en fait celui qui trouve le MMR je me sens et en fait voilà et du coup les mecs ils sont là ils rigolent ça commente dans tous les sens ouais c'est cool et c'est vrai que tu vois par exemple sur certains de mes team leaders et managers que j'ai je leur ai acheté un PC je leur ai fait installer internet et je paye internet pour eux tous les mois ils n'avaient pas tout ça avant et au final c'est vrai que toi tu es là moi qu'est-ce que ça me change de payer 30 euros et un PC à 200 balles qu'est-ce que j'en ai à foutre pardon je disais gros mots sur du long terme c'est intéressant parce que ça te permet de vraiment te connecter avec l'humain avec son potentiel et ça te permet de construire quelque chose de vraiment cool et eux ils sont là ils n'en reviennent pas ils sont là vraiment monsieur ils hallucinent mais toi tu es là tu ne te remèves pas compte de la valeur comme tu dis c'est là où tu disais Arthur de repérer des gens qui sont nés qui n'ont pas forcément autant de portes de sortie et d'opportunités comme tu disais parce que c'est la vérité ici c'est malheureux je pense que s'il y a des Européens qui ont des grosses guides ou des guides de moyenne qui veulent visiter les Philippines il y a des endroits qui sont magnifiques aux Philippines tout le monde n'est pas pauvre mais il y a bien la moitié des Philippines vous avez dû voir beaucoup de photos justement par rapport au typhon Odette qui est passé ici bon voilà c'est les maisons en bois il n'y a plus rien maintenant il y a énormément de gens qui dorment sous les cocotiers alors voilà ce n'est pas fun tout le temps et vous pouvez vraiment changer la vie de certaines personnes même si c'est 70 dollars il faut que vous sachiez qu'il y a des mamans ici qui vont bosser comme femmes de ménage dans des foyers etc et qui gagnent 50 dollars par mois d'accord donc si ces femmes là sont prêtes à laisser leurs enfants dans les provinces etc juste pour aller en ville pour aller travailler pour 50 entre 50 et 100 dollars par mois et bien voilà vous pouvez forcément comprendre qu'un mec qui peut jouer un jeu vidéo pour 75 dollars par mois c'est quand même une très belle opportunité pour lui et je pense que c'est cool en fait c'est un petit peu le meilleur des deux mondes où nous on peut aussi faire de l'argent investir et connaître d'autres cryptos etc et en plus de ça ben voilà faire connaissance aussi avec des gens de l'autre bout du monde enfin pour vous moi je suis ici aux Philippines et donner des opportunités en tout cas franchement c'est vraiment top et sans regret même si le SLP il est à 1 centime franchement voilà il ne faut pas que vous puissiez les bras je pense après à voir comment vous allez réagir mais en tout cas encore une fois et comme toujours n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et comme ça vous ne serez jamais déçu et ça aurait été une bonne aventure humaine après tout ben voilà c'est très beau très beau mot de la fin et juste avant de finir pour le tout dernier mot je tiens à rappeler qu'il y a un meet-up à Lyon meet-up Axie Infinity auquel ben du coup Nathan ne pourra pas nous rejoindre parce qu'il est aux Philippines mais Arthur sera là je serai là Franck ne sera malheureusement pas là mais il y aura Star qu'il y aura Axie Rabbit et plein d'autres membres de la communauté donc si vous êtes dispo le samedi 8 janvier prenez vos tickets on vous met le lien dans la description c'est totalement gratuit et ce sera avec grand plaisir qu'on vous rencontrera sur ce les amis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'oubliez pas de rejoindre notre Discord et de suivre la chaîne Axie Frogies ciao salut salut les gars salut 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 Sous-titrage ST' 501